Donc intéressons-nous maintenant à un mode bien particulier dans la gamme mineure mélodique, c'est ce qu'on appelle la gamme altérée, c'est donc le septième degré de la gamme mineure mélodique. Donc on va rester toujours dans notre tonalité de Do mineur mélodique, et donc on va avoir une gamme de Si altérée, donc on va détailler un petit peu le schéma, je vais vous expliquer pourquoi cette gamme est intéressante. Regardons déjà comment elle se construit sur le manche, donc on va partir de la note Si à la septième case sur l'accord de Mi grave, je la joue lentement. Donc cette gamme est particulièrement intéressante, en fait si vous regardez sa construction, toutes les notes sont bémols, sauf la fondamentale. Si je pars de Si, j'ai une seconde bémol, une tierce mineure, donc une tierce bémol, une quarte bémol, une quinte bémol, une six bémol, une septième mineure, donc une septième bémol, et l'octave. Donc c'est pour ça qu'on appelle la gamme altérée, c'est parce qu'elle est très très altérée, il y a beaucoup de bémols et donc d'altérations. Et c'est une gamme qui va être très intéressante, puisque quand je vais jouer un accord 7, donc a priori un accord du cinquième degré, donc un accord qui est censé créer de la dissonance, je vais pouvoir accentuer cette dissonance en utilisant cette gamme qui est particulièrement dissonante, puisqu'elle est particulièrement altérée. Donc je vais vous montrer l'utilisation de cette gamme sur un accord de 6-7. Par contre évidemment, c'est une gamme qui est très dissonante, donc ça va être un petit peu dissonant, je préfère vous prévenir. Et quand vous allez utiliser cette gamme, c'est une gamme qui est un petit peu compliquée à utiliser au départ, parce que comme toutes les notes sont bémols, on a du mal à trouver une sonorité sur laquelle on peut vraiment se reposer. Et donc il va falloir vraiment vous entraîner à phraser, c'est-à-dire à utiliser cette dissonance pour faire de la musique, plutôt que simplement la monter et la descendre. Je vous montre ça de suite. Donc la boucle que vous entendez, c'est donc... 1-6-7, donc je vous jure la gamme à altérer dessus pour que vous entendiez bien la sonorité. Donc c'est quand même altéré, donc il va falloir phraser vraiment pour la faire sonner. 4-7-7-8-8-8-8-8-8-8-6-7-8-8. Donc comme on est sur un accord 7, il faut remettre ça dans le contexte de toutes les sonorités que vous connaissez déjà, à savoir la pinta mineure, la pinta majeure également, les mélanges des deux, ce qu'on a vu sur le cours, sur la gamme mineure harmonique, le mode phrygien dominant, avec le côté un peu espagnol, pinta majeure, mineure, et maintenant notre gamme altérée, qui va donner un côté beaucoup plus jazzy en fait, tout simplement une sonorité un petit peu plus « out » entre guillemets, mineure, majeure, phrygien dominant, alors évidemment là c'est facile parce que je les enchaîne, après il faut lui donner vraiment une cohérence à tous ces enchaînements de sonorités dans votre impro et que ça ait vraiment un sens musical, et que ce n'est pas simplement un catalogue de sonorités. pour finir sur cette gamme altérée, je rajouterai juste qu'elle est très efficace quand vous jouez un 2-5-1 mineur, c'est-à-dire que sur le 5 de ce 2-5-1 mineur, je précise bien qu'il faut que ce soit un 2-5-1 mineur, vous allez pouvoir l'utiliser sur la corde du 5e degré. Donc par exemple, si je prends un 2-5-1 en mi mineur, d'accord ? Donc je vais prendre le 2e degré de mi mineur, c'est-à-dire fa dièse mineur savième mol 5, si 7 et mi, je vais le remplacer par un mi mineur, parce que le mi mineur majeur 7 est trop dissonant, et j'ai un 2-5 en mi mineur. En fait, ce que je peux faire de manière extrêmement simple et basique, c'est que sur le degré mineur 7 mol 5, je peux jouer l'arpège de l'accord, sur le degré 5, je peux jouer la fameuse gamme altérée, la fameuse gamme altérée de si, et puis sur le mi mineur, ce qu'on va faire tout simplement, c'est soit jouer mi mineur simplement, ou plus sympathique, jouer mi do rien, avec la sixte juste, et qui va donner une sonorité sympa, donc je vous montre ça. Donc la grille d'accord que vous entendez en fait, c'est tout simplement le 2-5 en mi mineur, 6-7, mi mineur 7, 2 mesures de mi mineur 7, et après ça recommence au début, 2-3-4, fa dièse mi mineur 7, 6-7, mi mineur 7. Donc sur le fa dièse, je joue l'arpège de l'accord, 2-3-4, la gamme altérée. On recommence. Quand vous faites ça, il faut prendre vraiment le temps. De faire sonner chaque accord et de faire bien ressortir chaque sonorité sur chaque accord. Je vous le ferai bien. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?